Dans les profondeurs d'une nuit apparemment ordinaire, leurs vies se sont heurtées, tissant une histoire d'amour et de trahison. Ce qui a commencé comme une nostalgie de chaleur et de réconfort, s'est rapidement transformé en une tempête tumultueuse de querelles et d'accusations. Par la suite, les cicatrices ont été laissées derrière, à la fois vues et invisibles, alors qu'elles se lançaient dans un voyage pour percer les mystères qui les ont déchirés. L'homme a perdu ses parties intimes dans le processus et ne fera probablement plus jamais l'amour. Mais comment vivent-ils encore ensemble, si c'est la femme qui lui a fait cela, comme il le confirme ? C'est leur histoire. Son histoire commence tard, dans la nuit, alors qu'il venait du travail. Espérant un accueil chaleureux comme d'habitude, il ne savait pas que la femme avait d'autres plans mortels. N'ayant pas eu de querelles avant cet incident, il était confus de CE qui venait de se passer. Mais comme il était épuisé, il s'est juste endormi et espérait résoudre les problèmes le lendemain matin, ne sachant pas que le lendemain matin n'était pas garanti. À l'hôpital, ils ont pris soin de moi, ont coupé mes parties intimes, puis m'ont libéré, mais je ne me suis pas complètement rétabli. J'ai encore besoin de soins médicaux et je ne suis plus un homme ayant perdu mes organes. Après avoir traversé une douleur insupportable, il a perdu espoir et pense que ce qu'il a vécu était trop et qu'il ne reste rien d'autre à part la mort. Et cela résume à quel point il a été pire. Le choc de la trahison, le chagrin de réaliser que la personne qui l'aimait de tout son cœur pouvait infliger une douleur aussi inimaginable, s'est attardé à chaque souffle. C'était une blessure qu'il ne pouvait jamais guérir complètement, une cicatrice gravée sur son âme. Bien que hanté par les souvenirs de ce jour fatidique, il a continué, changé pour toujours, se méfiant pour toujours de l'amour qui lui avait autrefois apporté de la joie. J'ai été choqué de la voir me faire ça. Elle est aussi là. Vous pouvez demander pourquoi elle a osé me faire ça. Et depuis ce jour, je n'ai jamais ressenti la même chose. Je pense qu'il y a une partie de moi qui a été perdue. Malgré les preuves déchirantes qu'il a endurées, une transformation remarquable de l'esprit humain s'est déroulée. Contre toute attente, il a trouvé en lui-même de pardonner à la femme qui avait autrefois déclenché une douleur indicible sur lui. Dans un monde où le pardon peut sembler une montagne insurmontable, il a choisi de gravir ses pentes dangereuses. À chaque pas, il s'est débarrassé du lourd fardeau du ressentiment et a embrassé le baume de guérison du pardon. Nous lui avons demandé si la femme n'est peut-être pas celle qui l'a brûlée. Il répond qu'il est sûr que c'est la femme, car personne d'autre ne serait entrée dans la maison. Si c'était quelqu'un d'autre, la femme serait intervenue et aurait peut-être appelé la police. L'homme exprime également sa tristesse en disant que puisque ses parties intimes ont été retirées, il pourrait ne plus jamais être en mesure de faire l'amour, ce qui est très important dans une relation. Ma vie est dure. Mon état de santé s'est détérioré. En fait, j'ai un mode de vie compliqué avec l'incapacité de payer le loyer et d'autres besoins de base quotidiens. La femme nous en dit aussi plus sur leur histoire et sur la façon dont elle a failli enlever la vie de l'homme. C'est là que le mariage est de l'incapacité de l'incapacité de l'incapacité de l'incapacité de l'incapacité. Marie pensait que c'était fini. Ce qui était plutôt le contraire. En fait, cela allait empirer que ce qu'il a vu. Elle admet qu'elle n'a jamais participé à ce qui a suivi et a également été surprise comme tout le monde. C'est parti. C'est parti. Selon le récit de la femme, elle avait laissé par inadvertance une casserole d'eau bouillante sans surveillance alors qu'elle se précipitait au magasin voisin avec l'intention de s'occuper des affaires domestiques. À son retour, elle a été accueillie avec une scène dévastatrice. Son mari bien-aimé, consumé par des brûlures angoissantes, allongé dans l'angoisse et ayant désespérément besoin de soins médicaux. Les événements qui se sont déroulés en l'absence de la femme restent obscurcis par le brouillard de l'incertitude, laissant les deux parties aux prises avec des récits contradictoires et l'angoisse des questions sans réponse. Le mari, témoigné de la douleur inimaginable qui lui a été infligée, n'a pas pu concilier cet acte déchirant avec la personne qu'il chérissait autrefois comme son plus proche confident. Ils ne savent toujours pas qui a fait cela au mari, mais pour le bien de leurs relations et de leur famille en général, ils ont choisi de rester ensemble en s'aimant les uns les autres. Mais dans ce faisant, leur vie est en jeu puisque le mari ne va plus travailler, mais il était la seule source de revenus de la famille. Le mari a besoin de soins médicaux quotidiens et la famille a besoin de nourriture et d'autres nécessités de base pour survivre. Face au mystère persiste, qui persiste, ils trouvent du réconfort dans l'espoir qu'un jour, la clarté prévaudra et que les ombres du doute se dissiperont. Jusque-là, ils empruntent un chemin délicat, lié ensemble par la détermination inflexible de forger un avenir qui transcende les questions sans réponse, qui continuent de hander leur histoire commune. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada